Situation toujours complexe pour rejoindre certaines stations alpines françaises. Les stations sont accessibles sans chaîne jusqu'à 1600 mètres. Une altitude qui sera progressivement remontée pour que les automobilistes puissent y accéder, selon la préfecture de Savoie. Les automobilistes sans chaîne ont été sommés de différer leur départ en Tarentaise et en Morienne, le temps que les chasse-neiges puissent leur libérer le passage. L'année dernière, 15 000 véhicules ont été bloqués, des dizaines de milliers de personnes ont trouvé refuge dans des centres d'hébergement d'urgence et certains dans leur voiture. Une situation sans précédent. Je crois qu'il y a plus de 10 ans qu'on n'avait pas déclenché le plan d'hébergement d'urgence. C'est un peu exceptionnel et c'est vraiment en nombre, je pense que je n'ai pas les chiffres, mais c'est vraiment phénoménal. Manque d'équipement, chute de neige plus abondante accompagnée de pluies verglaçantes et sous-estimation d'organisations de certaines autorités. Le cocktail a été détonnant sur les routes et parfois aussi dans les airs, notamment à l'aéroport de Chambéry, où des centaines de personnes attendent leur vol ou leur navet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !